Alors pour moi, le bonheur et même le plus grand bonheur, ça a été que Braudel a fait appel à un médiéviste totalement inconnu qui avait une situation universitaire plus que modeste, chargée d'enseignement à l'université de Rennes et qui était l'homme qui, dans le domaine de l'histoire, m'a le plus apporté, qui a été mon grand maître, Maurice Lombard. Et ce qui est étonnant, c'est que Maurice Lombard était un spécialiste de l'islam. Maurice Lombard est mort assez jeune, d'un cancer, il a peu publié, c'était un homme d'ailleurs plutôt d'article, de cartes, de millicartes. Et Maurice Lombard m'a vraiment ouvert des horizons, c'est le terme, parce qu'il était extrêmement attaché à montrer que l'histoire se faisait dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne se contentait pas d'appeler la géographie au secours pour mieux comprendre l'histoire, mais qu'il replaçait l'évolution historique dans l'espace. Bien entendu, spécialiste du monde musulman qui allait de l'Asie centrale au Maroc et à l'Espagne, au Moyen-Âge, il était obligé d'être l'homme des grandes routes, des longues routes et des grands panoramas. Il avait dans sa maison à Versailles fait aménager un grand bureau qui se terminait par une rotonde avec des fenêtres arrondies et une grande table en fer à cheval sur laquelle il réalisait des cartes historiques. Et pour lui, c'était plus important de réaliser une carte historique que d'écrire un livre. Et ça permet de dire ça, entre nous, le coup de foudre, parce que nous avions pourtant un sujet qui n'était pas le sien. C'était sur, je crois, les attitudes, mais c'est déjà un beau sujet, les attitudes à l'égard de l'argent dans l'Occident du XIIIe siècle. Je crois que c'était ça. Ça, c'était dans l'esprit des annales. Ce que j'avais essayé de montrer, c'était comment il fallait absolument étudier l'évolution de l'économie. Ce XIIIe siècle, c'est précisément l'invasion par l'économie monétaire, par l'argent de l'économie. Mais en même temps, pour comprendre ce qui se passe dans la société, il faut étudier les réactions. Et les réactions sont diverses. Il y a aussi bien ceux qui se jettent sur ces nouvelles formes de l'économie, je dirais pour en profiter, c'est le grand essor des marchands. Mais il y a le mouvement, au contraire, de réactions. Et en particulier, cela explique pourquoi il y a au XIIIe siècle un tel élan religieux vers la pauvreté. Et par conséquent, ce mouvement de l'argent, ça explique aussi bien le marchand que Saint-François d'Assis.